Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma routine du soir, ça fait une éternité que j'ai pas fait cette vidéo, autant les routines du matin je vous en ai fait pas mal, mais pas de routine du soir, tout simplement parce que j'en avais pas. J'en suis créée une et j'ai vraiment envie de la partager avec vous parce que, en fait je me suis rendue compte que ce que je faisais le soir n'était pas aligné avec mes objectifs pour cette nouvelle année et la vie que j'avais envie de mener tout simplement. Je travaillais beaucoup beaucoup trop tard, je dînais trop tard et puis tout simplement je faisais pas des choses qui étaient profitables à mon épanouissement personnel, à ma santé de manière générale, notamment avec le sommeil etc. Donc là j'ai intégré de nouvelles bonnes habitudes, notamment la méditation, vous savez je vous avais dit que j'avais commencé la méditation lors du premier confinement et en réalité ça me convenait pas parce que j'étais persuadée qu'on était obligée de le faire le matin. Et moi le matin j'avais besoin de bouger etc. Donc ça me convenait pas du tout et j'ai découvert qu'on pouvait le faire le soir tout simplement avant d'aller dormir. Donc je vais vous montrer comment se déroule une séance, ça sera la fin de la vidéo. J'ai aussi intégré la lecture parce que vous savez que c'était un de mes objectifs de 2021 de lire un livre par mois, donc je vais vous montrer le livre que je lis en ce moment. Et c'est parti on va commencer tout de suite. Donc ma routine du soir on peut dire qu'elle commence vers 19h quand je sors Poppy. On va faire un petit tour Poppy ? On y va ? Oui ! Je viens de rentrer, je vous retrouve dans ma deuxième chambre. J'ai préparé le post Instagram de ce soir qui est un énorme concours. J'ai tout installé sur mon sol, je vais vous montrer les produits. C'est des très très beaux produits mais je peux pas tous les garder, je peux pas tous les essayer. Donc j'ai vraiment envie de vous faire plaisir et de vous remercier de me suivre, de me soutenir pour votre bienveillance aussi, donc je vais vous montrer tout ça. C'est vraiment des marques que j'adore, donc je suis trop trop contente de vous offrir ça et je pense que le concours est encore en ligne. Vous pouvez encore participer, je vous mets mon Instagram juste à côté si ça vous dit. Il est 19h30 et maintenant je vais me faire à dîner. Alors il me reste pas énormément énormément de choses. J'ai du brocoli, des endives. Il me reste des pousses de soja. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Je pense que je vais faire un petit riz basmati avec quelques légumes comme ça. Un oeuf mollet. mollet. Alors j'ai mes brocolis que je fais cuire à la vapeur parce que c'est ma manière préférée de faire des brocolis. Mon riz est cuit. Ça aussi, mes petites endives avec les pousses de soja. J'ai ajouté du curry évidemment parce que je peux pas faire un repas sans curry. Vous le savez. Et mon petit oeuf. Et voilà. Alors c'est pas le plus joli repas que je vous ai présenté. C'est vraiment des fonds de réfrigérateur. J'ai juste ajouté évidemment de la sriracha, du poivre et du sel rose de l'Himalaya. Bien, bien coulant. Bon appétit ! Je le fais naturellement, je vous jure. Je me force pas. J'aime trop les endives braisées avec soit du beurre, soit de l'huile d'olive. C'est vraiment délicieux. Je trouve ça meilleur que les endives en salade quand elles sont bien fondantes comme ça. Eh bien c'était très bon. J'ai tout mangé. L'assiette est à remettre dans le placard. Non, je rigole. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement tout ranger. Dans mon ancien appartement, j'avais pas de la vaisselle. Et directement après avoir mangé, je nettoyais tout parce que sinon ça colle, ça reste des heures, t'as la flemme. Donc je me pose pas de questions et je le fais tout de suite. Et je vais un petit peu ranger mon appartement pour pouvoir m'endormir beaucoup plus sereine. Parce que quand c'est le bazar autour de toi, c'est difficile de rester calme, de rester apaisée. Ce soir, je lave le cachemire. Les gens ont souvent peur de laver leur pull en cachemire alors qu'en réalité, c'est une matière qui a besoin d'eau. Justement pour ne pas boulocher et que les pulls restent beaux. Donc lavez régulièrement vos cachemires à 20-30 degrés grand maximum. Je fais un programme laine lavage à la main. Et c'est parti ! Mamie s'est fait une petite eau chaude après le repas. Vous vivrez toujours heureux si vous vivez avec cœur. Certes ! Et en réalité, normalement, c'est le moment où je chill un peu, je regarde des vidéos sur YouTube, ou je regarde un film. Mais là... Il faut accepter que parfois, il y a des périodes de sa vie qui ne sont pas équilibrées comme vous aimeriez qu'elles le soient. Là, c'est assez exceptionnel puisque j'écris un livre et je dois le rendre dans quelques jours. Donc en réalité, je suis obligée de travailler même tard le soir. J'ai évidemment pour objectif de travailler moins tard. Mais tu as des obligations que tu es obligée de faire. La vie, c'est qu'une question de priorité. Ma priorité aujourd'hui, c'est de réussir à écrire tout ce que je veux, à être fière de moi. Donc c'est forcément au sacrifice de quelque chose et donc au sacrifice d'un film que j'aurais pu regarder, d'une vidéo YouTube ou quoi. Et regardez qui est à côté de moi toujours. C'est la petite pop. Elle est trop fatiguée. Ça fait à peu près une heure que je suis en train d'écrire. J'ai bien avancé, je suis super contente. Et maintenant, je vais sortir pop-up pour la dernière fois pour avoir un sommeil de qualité et pour se coucher à la même heure. C'est important d'avoir une routine du soir et d'avoir un enchaînement d'actions qui induisent le sommeil. C'est-à-dire que si tous les jours, tu dînes à la même heure, tu prends ta douche à la même heure et tu te mets au lit à la même heure, ton cerveau va savoir qu'après cette étape-là, c'est le moment de s'endormir. Alors que si tes horaires sont trop différents, tu ne vas jamais pouvoir réussir à t'endormir à la même heure et ton horloge interne sera perturbée. Or, c'est super important de respecter son horloge interne. Je me démaquille avec l'huile démaquillante de chez Caudalie parce que c'est la manière la plus douce d'enlever son maquillage. Et ensuite, je lave mon visage deux fois avec ce savon. C'est le savon du bonheur de chez Zenzitude. J'aime cette manière de laver mon visage parce que ça respecte la barrière hydrolipidique. Ça la préserve, ça n'assèche pas votre peau et ça la nettoie en profondeur. Et je la nettoie deux fois. Je nettoie une fois, je rince et une deuxième fois. Mes cheveux, c'est pareil, je ne suis pas capable de faire un seul shampoing. Et en plus, ça te permet de faire vraiment un massage de ton visage. S'il y a bien une étape que je ne rate jamais dans ma night routine et qui est là depuis quelques années quand même, c'est d'écrire ma to-do list. Juste après avoir pris ma douche, après avoir fait mon skincare, je me pose et j'écris tout ce que je dois faire le lendemain. J'écris ce que je dois faire pour le travail en haut. Ensuite, j'écris ce que je dois faire pour ma vie perso. J'ai des trucs à acheter, des choses comme ça. Et ensuite, pour ma maison, je ne sais pas si je dois ranger un truc en particulier, si j'ai une lessive importante à faire, des choses que je fais. J'adore faire ma lessive, je ne sais pas vous, mais j'adore faire ça. Pour le travail, demain, je dois filmer, monter et envoyer une vidéo pour le magazine Elle parce que je leur fais des vidéos beauté, mais surtout coiffure. Chaque semaine, c'est publié chaque jeudi sur le compte Instagram Beauty Gang. Ensuite, je dois faire la miniature de la vidéo qui sort demain soir du coup. Vous l'avez déjà vu, c'est 10 habitudes qui me permettent d'avoir confiance en moi, qui me donnent confiance en moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah oui, je dois envoyer des statistiques. Ah, je dois faire ma facture aussi pour Elle. Payez-moi ! Je dois faire le chapitre 4 de mon livre. Une petite brume d'oreiller. Après avoir écrit ma to-do list, je vais faire une quinzaine de minutes de méditation. Je fais ça depuis une semaine environ et le bien fou que ça me fait et ça me permet tellement de m'endormir beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement. Je fais ça comme au premier confinement avec l'application Seven Minds, sauf qu'aujourd'hui, je suis sponsorisée donc je peux vous offrir un code promo. De toute façon, c'est vraiment l'application de référence en termes de méditation et j'aime bien leur but. Ils ont vraiment pour objectif de réduire le stress et de redonner confiance en soi aux gens. et je pense que c'est deux préoccupations qu'on a tous en ce moment. C'est une application qui propose de la méditation, mais sous forme de stage. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que là, par exemple, ça fait une semaine que j'ai fait le stage équilibre de vie. Tu as notamment le stage confiance, le stage productivité que j'ai vraiment envie de faire, le stage routine du matin pour les personnes qui préfèrent méditer le matin. Mais moi, je vais commencer ce soir le stage sommeil. L'interface est tellement bien faite, je vous la mettrai sur l'écran. Tu as vraiment pour toutes les situations de la vie. Par exemple, dans santé, tu as avant une chirurgie, connexion au corps, gérer la douleur physique. Dans émotions, tu as douleur émotionnelle, les gens que l'on aime, couple, célibataire, enfant intérieur. Enfin, c'est tellement, tellement intéressant. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'application de référence parce que c'est ultra complet. Il y a 130 000 utilisateurs, donc je pense que leur réputation n'est plus à faire. La méditation, ça permet d'augmenter notamment la concentration, c'est ce que j'ai remarqué. Ça me permet d'être beaucoup plus présente et surtout beaucoup plus à l'écoute de mon corps, de vivre en pleine conscience. Ça permet aussi vachement de réduire le stress, l'anxiété. Ça te permet d'être beaucoup plus confiante, de moins avoir peur pour le futur, de mieux te connaître aussi parce que tu fais comme une introspection à chaque fois que tu fais une méditation. C'est un moment très, très particulier où tu oublies tout ce qu'il y a autour de toi et tu te concentres vraiment sur toi, sur ce que tu ressens et sur la voix de Jonathan Lehmann qui est d'ailleurs super. La voix durant la méditation guidée est super importante et j'adore celle de Jonathan. Elle me permet vraiment d'être apaisée. Il a vraiment une très, très belle voix. Et je vais demander votre contribution. Les personnes qui font de la méditation depuis un certain moment, s'il vous plaît, écrivez votre témoignage dans les commentaires, ce que la méditation vous a apporté. Parce que plus il y a de personnes qui partagent leurs témoignages et plus d'autres personnes peuvent s'identifier. Donc c'est pour ça que je trouve ça hyper important d'avoir plein d'expériences différentes, plein de témoignages. Et elle cible vraiment un problème. C'est-à-dire qu'après ta journée, tu te sens stressée où tu sens que t'as un petit peu moins confiance en toi, où tu sens que tu vas avoir du mal à dormir et tu peux trouver une méditation qui est vraiment adaptée à ce problème-là en particulier. T'as pas à chercher 15 ans, tout est hyper bien répertorié. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez moins 30% sur l'abonnement annuel avec le code SLEEPINGBEAUTY et je vous mets le lien dans la première ligne de la description. Comme ça, vous allez le trouver super facilement. As-tu déjà ressenti de la fatigue durant la journée et pour te retrouver ensuite incapable de trouver le sommeil au moment de dormir ? C'est un des paradoxes de l'insomnie. On a tellement envie de trouver le sommeil immédiatement par peur de se sentir fatigué le lendemain que notre mental s'agite et que l'on arrive encore moins à s'endormir. Dans ces moments-là, on a tendance à oublier que le sommeil, tout comme la faim ou la soif, est un besoin qui s'exprime dans le corps et qu'on ne peut pas commander par un simple effort de volonté comme on appuierait sur un bouton. Ce que l'on peut faire en revanche, c'est d'apprendre à se mettre à l'écoute des signaux que nous envoie le corps et à relâcher nos attentes vis-à-vis du sommeil. Avoir la fatigue journalière comme une invitation à faire de notre sommeil une priorité plutôt que d'y réagir négativement. Un des meilleurs moyens de se mettre à l'écoute de son corps est la technique du scan corporel. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais terminer cette night routine en lisant un petit peu une trentaine de minutes. Le livre que je lis en ce moment, c'est sur les schémas précoces d'une adaptation. Ça s'appelle « Je réinvente ma vie ». Je suis intimement convaincue que notre manière d'agir, notre manière de penser, de nous percevoir, de percevoir le monde, est en réalité le fruit de ce qu'on a vécu dans notre enfance et de ce dont on a manqué. Et en fait, justement, ce livre-là, il énonce tous les schémas. Le schéma d'abandon, le schéma méfiance et abus, le schéma carence affective, le schéma exclusion, le schéma dépendance, le schéma vulnérabilité, imperfection, échec, enfin bref. Mais je vous invite vivement à le lire. Il est vraiment trop trop bien. Ça permet vraiment d'expliquer plein plein de choses. Ça permet vraiment vraiment d'apprendre à se connaître et de mieux interagir en société avec les gens, etc. D'être plus indulgent, plus tolérant, plus ouvert d'esprit parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines choses. Tu vas reprocher quelque chose à quelqu'un et en réalité, c'est juste à cause d'un schéma qui est dû à ce qu'il a vécu dans son enfance. Excusez-moi, on ne voit pas grand-chose. C'est juste que je n'ai pas envie d'allumer la lumière étant donné que voilà, je suis déjà sur le point de m'endormir bien fatiguée. Et avant, je ne lisais plus parce que je ne prenais pas le temps de lire parce qu'on a toujours mieux à faire. On a toujours mieux à faire que de lire, on a toujours mieux à faire que de méditer, on a toujours mieux à faire que de faire du sport, on a le travail, on se dit que je n'ai pas le temps, j'ai quelque chose de plus important. En réalité, ça doit être dans nos priorités. Et comme c'est un objectif que je me suis mis pour 2021, tous les soirs, juste avant de m'endormir, je lis une vingtaine, une trentaine de minutes jusqu'à ce que je sombre. Bonne nuit. Bonne nuit.